Je vais vous parler de la collection Nouvelle Terre au pluriel, vous vous en souvenez peut-être, mais on l'avait lancée en 2019, avant la Covid, avec un premier titre d'Iwan Aswani qui s'appelait L'esprit de la jungle. Iwan Aswani, c'est assez curieux parce qu'à la fois c'est un chaman, un chaman c'est un guérisseur en fait, et donc c'est quelqu'un qui a pratiqué après avoir dû quitter son pays à cause de la dictature son métier de chaman, mais il avait été formé avocat avant. Et ça c'est très important parce que ça en dit beaucoup, si vu de notre attitude aujourd'hui, souvent au peuple premier, au peuple tiers, etc., il faut arrêter de fantasmer comme une espèce d'extériorité totale. En fait très souvent ça n'existe plus dans une espèce de pureté et de toute façon l'histoire humaine, vous avez toujours un entrelac entre les civilisations, entre les peuples, et très souvent ces gens essaient parfois même de faire renaître leur culture tout en participant aussi à la nôtre. Alors l'idée de fond quand même, si vous voulez, c'est jusqu'alors, on avait plutôt de l'anthropologie, c'est-à-dire on parlait à la place et sur les gens, nous notre idée c'est que notre civilisation, elle n'est pas si mirobolante que ça, elle aboutit aujourd'hui à une espèce de destruction de l'habitabilité de cette planète, qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de s'ouvrir, et l'idée c'est plus du tout de parler à la place de ces gens, c'est de les écouter parce qu'ils peuvent nous aider à nous ressourcer spirituellement. Il y a deux ouvrages qui vont paraître à la fin août, début septembre, il y en a un qui s'appelle l'université de la forêt, et en fait c'est un livre sur le peuple Aka. Le peuple Aka c'est un peuple pygmée mais un peuple historique, il en est déjà question chez Homer, il a vraiment été lié à toute notre histoire mais c'est vraiment un peuple de pygmées, et les pygmées ont une chose assez fantastique, c'est qu'ils pratiquent la polyphonie, et c'est comme ça que le scripteur, justement l'intermédiaire, celui qui va les connaître, qui va faire connaissance et qui va parler avec eux, ensuite c'est un bantu, Sorel Etat, et en fait il les a connus, enfin en tout cas il a lié amitié avec eux autour justement de l'art de la polyphonie. Et donc dans ce livre, on comprend cette histoire, comment Sorel a connu les Aka, et puis petit à petit on en arrive aux Aka eux-mêmes, qui sont les Aka, comment vivent-ils, d'où l'idée de l'université de la forêt, parce que là où ils apprennent les choses, là où ils apprennent à vivre, là où ils apprennent le sens, aussi bien à chanter et à danser, c'est dans la forêt, d'où le titre l'université de la forêt. Ça c'est un des premiers livres qui sort. L'autre qui s'appelle Kiné et guérisseur, journal d'un soignant breton, de Grégory Thane. Grégory Thane c'est un breton, mais il est d'origine kabyle, sa femme est médecin, il vit à Abile, et puis il a un don, il guérit, au-delà de sa pratique de la kinésithérapie, et puis ça l'ennuie quelquefois. Voilà, il oscille entre une espèce d'aspiration très rationaliste, et puis finalement des choses qui sont plus liées à son don, plus ouvertes sur des mondes anormaux en quelque sorte. Mais voilà, c'est cette espèce d'histoire, la manière dont il deal en quelque sorte avec son don, et c'est assez passionnant. Et alors il y en a évidemment d'autres qui sont en préparation, il y a un an après, ou peut-être qu'à 6-8 mois après, sortira un livre avec, en fait, dont l'auteur et le héros est quelqu'un qui est un amérindien, mais du nord canadien, qui a été arraché à ses parents pour être placé dans un pensionnat, on connaît cette histoire, hyper traumatisante, en plus il a un bec de lièvre, c'est compliqué, il commence à avoir une vie de sportiste, mais il apprend qu'il a un problème au cœur. Enfin bon, c'est une histoire très tragique, mais qui se termine bien de cette manière en tout cas. Il arrive à recouvrer sa culture, à devenir chamane et à redonner un sens et à surmonter tout ce qu'il a affronté. Et l'autre, alors ça aussi c'est très intéressant parce que c'est une anthropologue mexicaine, mais en fait elle ne va pas faire un boulot d'anthropologue, elle va faire un boulot d'assistante sociale et politique, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'elle, elle est un des peuples historiques, un des peuples qui est lié d'ailleurs à l'histoire, je ne sais plus si c'est les Incas ou Maya, je suis désolé. Elle aussi, elle oscille entre deux mondes, et donc à la fois c'est une partie de l'histoire de son pays, et puis c'est toute la difficulté d'être entre ces décultures, il y en a d'autres qui sont en préparation, la Sophie justement est en Indonésie, et puis il y aura un livre avec le chef des Patersori, Almir Narayamoga, et il y en aura d'autres aussi avec une guérisseuse, enfin voilà, il y en a plein qui sont en préparation. L'autre idée, c'est carrément aujourd'hui de nous ré-ouvrir, parce qu'on a une certaine forme de rationalisme qui pensait qu'un certain nombre de choses, si vous voulez, étaient anormales et ne pouvaient pas exister. En fait, ça ne tient plus, on le voit partout, et donc derrière, c'est aussi un peu le livre avec Sophie qu'on a publié, Primaverte et du Vivant, c'était déjà aussi Nouvelle Terre, c'est de bien penser qu'on est aujourd'hui dans un moment de bascule de civilisation, et que dans cette bascule de civilisation, il nous est absolument nécessaire d'ouvrir les écoutilles, de se nourrir, de réouvrir notre aspect tout en gardant un aspect critique, mais parce qu'on doit se refonder. Et on a affaire très souvent à des gens qui sont dans une posture comme ça de refondation après destruction. Et je pense qu'ils ont, par rapport à ça, beaucoup à nous apprendre. Et surtout, l'idée, c'est d'être très ouvert, on laisse parler. Sous-titrage Société Radio-Canada ...